Après plus de 5 mois d'attente, on connaît enfin le nouveau gouvernement de la RDC. L'équipe de la première ministre Judith Souminoua-Toulouka a été dévoilée mercredi sur la chaîne nationale. L'annonce était attendue avec impatience alors que l'est du pays reste confronté à une grave crise sécuritaire, notamment dans la province du Nord-Kivu. Si le gouvernement a été publié, nous du Nord-Kivu, nous n'avons pas autre chose que la fête de la guerre. Les cadres déplacés doivent être déjà vidés pour que chacun retourne à ce domicile. Nous serons satisfaits lorsque nous verrons qu'il s'agit d'un gouvernement qui ne sert pas à ses propres intérêts ou ceux de sa famille. Les membres nommés doivent comprendre qu'ils sont là pour servir le peuple congolais, répondre à ses besoins et résoudre ses problèmes, ainsi que travailler pour la nation. L'annonce intervient dix jours après ce que l'armée a qualifié de tentative de coup d'état. Outre la sécurité dans le pays, la situation socio-économique est préoccupante en raison de la dépressation de la monnaie nationale. La société civile espère des résultats concrets. Nous pensons qu'avec ce gouvernement et ce que nous leur demandons, on ne va pas trop leur juger sur leur composition ou sur leur appartenance politique, mais nous allons leur juger sur les premiers pas, les premiers résultats que nous voulons voir dans trois jours, dans une semaine, sur les champs de bataille. Félix Tusekedi a placé comme priorité de son mandat la création d'emplois, la diversification de l'économie, ainsi que la hausse du pouvoir d'achat. Au pouvoir depuis janvier 2019, il a été réélu dès le premier tour en décembre dernier. Merci. 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 Merci.